Un objet de ton quotidien, un film, un livre du confinement, de ton confinement à nous partager ? En film, je me suis remis un peu à l'adolescence. Alors avant que tu aies faim à l'heure face, je m'étais mise à revoir toute la confine Harry Potter en fait. Et en livre, je me suis lancée, mais je ne suis pas très avancée encore dans le livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Voilà. Un beau titre. Voilà, c'est un livre un petit peu... Cet auteur, il fait toujours des choses un peu d'introspection, un petit peu de psychologie, et c'est assez sympa à lire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Je viens bosser chez vous en mode confiné. On prend des nouvelles et on partage le quotidien de celles et ceux qui bossent en ce moment. Aujourd'hui, Cap sur Lyon, chez Sandrine, qui est approvisionneuse en logistique chez Beaufrost. Beaufrost, une entreprise de livraison de surgelés à domicile. Allez, on se connecte tout de suite avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour Dery, ça va ? Ça va bien, et toi ? Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Écoute, je suis ravie de partager ton quotidien. Merci pour l'invitation. Alors justement, je disais que tu étais en approvisionnement logistique. Est-ce que tu peux nous expliquer ton job, en quoi il consiste ? Oui, alors en fait, approvisionnement logistique, on s'est allé chercher les produits chez les fournisseurs et les ramener chez nous à la centrale pour qu'ensuite ils soient redispatchés vers nos agences. On a environ 420 produits sur le catalogue et moi je vais les chercher en France, en Allemagne, en combi. Donc ce qu'on appelle des combis, on prend un camion de 33 palettes et on fait un tour d'Allemagne en fonction de nos besoins. Pareil pour l'Italie en combi et ensuite on a aussi beaucoup la Belgique et un petit peu l'Espagne. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi ? Bah moi, en fait, j'ai vraiment la fibre logistique depuis toujours. C'est un peu l'imprévu, des fois le stress, toutes ces petites choses, le contact aussi avec les fournisseurs. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Les gens à l'étranger, c'est toujours sympa d'échanger. Voilà, c'est un job qui est un peu multitâche. On a des contacts un peu avec tout le monde, c'est sympa. Ok. Bon, et alors tu conduis vraiment le 33 tonnes, t'as un permis poids lourd, c'est ça ? Tu manges du kilomètre ? Non, du tout. Non, du tout, pas de permis de 33 tonnes pour moi, non. C'est pas moi qui les amène, on a des entreprises spécialisées qui vont nous chercher la marchandise, oui. Et donc toi, tu les réceptionnes à Lyon, c'est ça ? Oui, on les réceptionne à Lyon, on a un entrepôt XPO Logistique qui nous réceptionne toutes nos marchandises et qui nous fait la gestion du stockage et des envois ensuite vers nos agences. Ok, et donc pour bien comprendre, donc c'est pas toi qui va chercher les produits à l'étranger ? Non, c'est les produits qui... C'est toi qui les réceptionnes. Moi, je vais les chercher informatiquement. D'accord, t'es derrière ton ordinateur. Tout à fait. Et on donne aussi des autorisations de production et de retirage, on fait aussi de l'ordonnancement, en fait. Ok, donc tu gères les flux logistiques, en fait, si je résume. Voilà, exactement, pour faire simple, oui. Ok, bon, donc t'es un rouage essentiel de la chaîne d'approvisionnement, quoi. Oui, on est le dernier maillon, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Et nous, on est vraiment le dernier maillon qui fait que la marchandise, voilà, arrive physiquement là où on en a besoin. Ok, et comment tu bosses en ce moment avec ce confinement, cette crise sanitaire ? Ça a été un peu chamboulé, j'imagine, ton quotidien ? Oui, 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 ça a été chamboulé parce qu'on s'est retrouvés propulsés en télétravail du jour au lendemain, ce qui est une chance. Au vu de la situation globale en France, voilà, c'est quand même une chance qu'on ait pu, nous, continuer notre activité depuis chez nous. Et puis une activité stratégique dans l'alimentaire. Voilà, oui, pour le coup, parce qu'on a eu des ventes, des très très bonnes ventes pendant cette période. Donc, oui, c'était important qu'on puisse faire venir les produits, effectivement. Et voilà, donc moi, j'avais besoin d'un ordinateur et d'un téléphone, en fait. Voilà, un ordinateur sur lequel je me connecte et j'ai accès à tout ce que j'ai au travail, enfin physiquement. Voilà, le serveur, tous les outils informatiques, SAP, enfin voilà, j'ai absolument tout. L'avantage de ton job, c'est que tu peux le faire partout, quoi, en fait. Ok. Bon, et comment tu as vécu ce confinement ? Qu'est-ce que tu fais d'avantage, de différent ? Alors, d'avantage, je pense qu'un peu comme tout le monde, la cuisine. On cuisine beaucoup. Mais c'est bien, on mange bien. On mange bien, on mange bien. Du coup, la vaisselle qui va avec, évidemment. Non, sinon, j'essaye de faire du coup un petit peu de sport. Tu es dans le centre de Lyon ? Je suis juste à côté, je suis à Villers-Bannes, c'est vraiment collé à Lyon. Oui, dans la banlieue de Lyon. On salue tous les Lyonnais qui nous écoutent. Voilà. Et allez, quelle sera la première chose dont tu auras envie, que tu feras une fois déconfinée ? Ben, je pense à peu près comme tout le monde, revoir ma famille, revoir mes amis, prendre un verre en terrasse, enfin voilà. Des choses qui étaient, au fait, simples et qui nous étaient dues, entre guillemets, avant, et que là, vraiment, manque à l'appel, quoi. Ok. Bon, alors, quel est ton meilleur spot à Lyon, pour les terrasses ? Alors, moi, comme j'y vais avec deux enfants, on va quand même dans des endroits où, plutôt des chaînes, où les enfants sont assez bien acceptés, du genre, ici, le Ninkazi, qui est une chaîne lyonnaise, où ils font leur propre bière, qui est très très bonne, soit dit en passant. Eh ben, on les salue. On viendra goûter ça. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Sandrine, j'étais ravie de partager ton quotidien. Ben, merci beaucoup à toi. Et puis, peut-être à bientôt sur Lyon, quand on pourra bouger. Pour prendre une bière ou Ninkazi. Merci beaucoup, et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi, dites-nous chez vous comment vous bossez en ce moment, à domicile, au bureau, au travail, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501